Pour la question 3, ta fonction f, elle est définie par f de x est égale à un radical, avec un radical qui est au numérateur, puisqu'il n'y a pas de dénominateur. Donc là, tu utilises la règle 2. Ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0, puisque c'est au numérateur. Et donc c'est pour ça que tes conditions d'existence, tu recopies ce qui est sous le radical, sans mettre le radical, tu mets l'expression qui est sous le radical, et tu mets qu'elle doit être supérieure ou égale à 0. Tu vas devoir faire un tableau de signes, et pour pouvoir faire ce tableau de signes, tu commences par résoudre l'équation associée à cette inéquation. Donc, en gros, tu remplaces ce symbole par le égal. Et en utilisant le delta, b²-4ac, tu trouves un delta qui est strictement positif, en utilisant tes formules, tu trouves le fait que cette équation a deux solutions, qui sont 1,5 et 1. Là, j'en profite pour refaire une couche sur le théorème de Viette. Alors, tu sais que le produit des racines, 1,5 fois 1, ça te donne 1,5, il doit être égal à petit c sur petit a, petit c c'est moins 1, petit a c'est moins 2, moins 1 sur moins 2, ça te donne bien 1,5, comme le produit des racines. Et la somme des racines, 1,5 plus 1, doit être égal à l'opposé de b, donc moins 3 sur a, moins 2, moins 3 sur moins 2, ça te donne 3,5. Et effectivement, quand tu fais 1,5 plus 1, tu obtiens bien 3,5. Donc, avec le théorème de Viette, je t'encourage vraiment à l'utiliser, ce théorème. Donc, la somme des racines est égale à moins b sur a, et le produit des racines est égal à c sur a. Quand tu n'as pas de calculatrice, tu vérifies si les solutions que tu as trouvées sont cohérentes. Voilà, une fois que tu as trouvé, donc, 1,5 et 1, puisque tu veux le signe de cette expression, tu fais ton tableau de signe, ton x, il varie de moins l'infini à plus l'infini, 1,5 est plus petit que 1, il faut vraiment respecter l'ordre, on va du plus petit, moins l'infini, au plus grand. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu mets 1,5 et 1. Ton expression, moins 2x carré plus 3x moins 20, elle vaut 0 quand x vaut 1,5, elle vaut 0 quand x vaut 1. Et pour savoir comment tu mets tes signes, là, le moins plus moins, en fait, tu visualises une parabole. Moi, j'aime bien, là, j'ai la parabole d'équation y égale moins 2x carré plus 3x moins 1. Tu n'as pas besoin de faire un dessin aussi précis, mais tu sais qu'ici, tu as 1, x égale à 1, c'est une racine. Donc, tu sais que la parabole qui a cette équation, elle passe par le point de coordonnée 1,0 et elle passe par le point de coordonnée 1,5,0. Et comme petit a est négatif, elle a une concavité qui est tournée vers le bas. Et donc, pour les valeurs de x qui sont comprises entre 1,5 et 1, eh bien, ton expression, moins 2x carré plus 3x moins 20, elle est positive. Donc, c'est pour ça qu'entre les racines, là, quand x est compris entre 1,5 et 1, eh bien, tu as un signe plus. Moi, je ne trace même pas de parabole comme ça, je la mets dans ma tête. Cette parabole, la concavité, elle est tournée vers le bas, eh bien, je la visualise, ici, ma parabole. Et donc, comme cette partie-là, je suis au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien, là, j'insigne plus. Et quand x est plus petit que 1,5, eh bien, les points qui ont une abscisse qui est plus petite que 1,5 sur la parabole, ils ont une ordonnée qui est négative. Donc, c'est pour ça que je me retrouve, ici, avec un signe moins. Et même raisonnement, les points de la parabole qui ont une abscisse plus grande que 1, donc, qui ont un x plus grand que 1, dans cette partie-là, eh bien, elles ont une ordonnée, un y, qui est négatif. Voilà. Et donc, comme nous, on doit prendre les valeurs de x qui vérifient moins 2x² plus 3x moins 1 supérieur ou égal à 0, eh bien, on regarde pour quelle valeur de x cette expression, elle est positive, donc, là, où il y a un signe plus, ou nulle, là où il y a un 0. Et les valeurs qu'on peut prendre, c'est les x qui sont comprises entre 1,5 et 1. On a le droit de prendre 1,5, puisqu'on a le droit d'être égal à 0. Et on a le droit de prendre 1. Et donc, on peut prendre toutes les valeurs de x qui sont comprises entre 1,5 et 1, avec 1,5 compris et 1 qui est compris. C'est le domaine de définition de la fonction. Et là, si je demande à je vais vous la tracer, la fonction f, elle a cette tête. Et donc, son domaine de définition, c'est l'ensemble de toutes les abscisses des points du graphique bleu. Donc, on retrouve bien. Hop, on a 1,5 jusqu'à 1 compris. On met des crochets. Donc, souvent, c'est pratique de... C'est pratique, non, c'est pas ça que je voulais faire. Pour trouver le domaine de définition de la fonction, tu sais que tu ne peux pas prendre ces valeurs-là, les valeurs de x qui sont plus petites qu'1,5, et tu sais que tu ne peux pas prendre les valeurs de x qui sont plus grandes que 1. Donc, ou tu les hachures, ou tu les mets en rouge, parce que c'est la zone interdite, et puis, tu gardes les valeurs que tu peux prendre. Et donc, tu écris ton domaine de définition de cette façon. Voilà, voilà pour ça. Et pour l'ensemble des zéros, là, c'est vite vu, radical. Il peut être égal à 0 si ce qui est sous le radical vaut 0. Et on a déjà fait les calculs, donc on ne les refait pas. Et là, tu mets des accolades, parce que tu ne dois prendre que la valeur 1,5 et que la valeur 1, et pas tous les réels compris entre 1,5 et 1. Voilà pour la première question.